Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après plus d'un an d'absence, je n'ai rien perdu de ma gestuelle, vous l'aurez remarqué. Oui, ça fait plus d'un an que j'ai déserté YouTube et aujourd'hui je reviens. Il y a plus d'un an quand j'ai décidé d'arrêter les vidéos, je ne vais pas vous mentir, c'était un crève-cœur pour moi, parce que ça faisait déjà 6 ans que j'étais présente sur YouTube en vidéo pour vous parler livres. Mais force était de constater qu'entre ma vie de famille et mon travail, je n'arrivais plus du tout à consacrer suffisamment de temps à YouTube. Et voilà, c'était difficile pour moi de plus réussir à faire les choses comme j'en avais envie et j'ai préféré prendre cette décision qui, il me semble, a été la bonne. Donc il n'y a pas du tout de regrets de mon côté, même si ça a été difficile. Mais voilà, avec le recul, c'était la bonne chose à faire. Aujourd'hui, je reviens un peu avec les mêmes raisons que celles qui m'ont fait partir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je retrouve du temps. Bien sûr, le confinement n'est pas pour rien. Et surtout, j'ai retrouvé l'envie de faire des vidéos. J'ai eu de nouveau le temps de regarder les vidéos des copines booktubeuses et elles m'ont donné envie de me relancer. En plus, j'ai eu plein d'idées ces derniers jours de vidéos. Et j'ai eu tout simplement envie de suivre mon envie. Donc me voilà de retour à la bonne franquette, à la bonne franquette, sans prise de tête. Je vois déjà que la luminosité, elle bouge. Je filme à la lumière du jour, j'ai la fenêtre juste derrière moi. Ce ne sera pas top. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va faire maintenant. Je n'ai pas envie de me mettre la pression. L'idée, c'est de revenir tranquillement et surtout de pérenniser ce retour dans le temps. Donc de ne pas vouloir faire des caisses et de se sentir à nouveau dépassée. Pour cette première vidéo, j'avais envie de vous parler de mes premières lectures de l'année 2020. Ça me semblait être une bonne idée de commencer comme ça. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Avec le premier livre, il s'agit d'un roman qui a été écrit par Victoria Mass et publié chez Albain Michel. C'est Le bal des folles. C'est un livre dont vous avez certainement beaucoup entendu parler parce qu'il a fait partie de la rentrée littéraire 2019. Il a été nominé, je crois que c'est comme ça qu'on dit, dans pas mal de prix littéraire. Et il a, entre autres, emporté le prix Renaudot des lycéens 2019. Je ne l'ai pas avec moi parce que c'était un emprunt médiathèque et que je l'ai déjà rendu. Mais on reprend les bonnes habitudes et je vous mets le visuel juste à côté. Il faut savoir que la rentrée littéraire, ce n'est pas vraiment mon truc. Je suis bibliothécaire, c'est le genre de choses qui devraient m'intéresser. Mais en réalité, je n'aime pas trop ça. Trop de livres qui sortent en même temps, beaucoup qui sont noyés dans la masse. Cette course au prix littéraire, franchement, moi, ça ne me fait pas rêver. Et donc, je suis souvent ça de loin. Surtout que je m'occupe du secteur jeunesse. Donc, c'est vrai que je ne suis pas forcément impactée par la rentrée littéraire dans mon métier. Mais ce livre-là, je dois dire, a vraiment attiré mon attention à cause de la thématique qu'il abordait. C'est-à-dire les femmes internées à l'hôpital de la Salle Pétrière dans les années 1900. Des femmes considérées comme malades, hystériques ou folles. C'est un sujet qui m'a beaucoup intriguée. J'avais vraiment envie d'en savoir plus. Je me suis dit que c'était aussi l'occasion, en lisant ce roman, d'en apprendre plus sur la place de la femme à cette époque en France. Et en fait, c'est là, tout de suite, que je vais vous dire que ce livre m'a laissé un sentiment assez mitigé. Alors, il est très bien écrit. Il se lit très vite. Les pages, elles se tournent à une très grande vitesse. Je l'ai lu en quelques heures. Franchement, c'était une agréable lecture. Mais il m'a laissé sur ma faim. Parce qu'en fait, justement, tout ce que j'avais envie d'apprendre à ce sujet-là, j'ai trouvé que finalement, ça n'avait été que effleuré, survolé. Alors, je me suis rendue compte, après coup, en faisant des recherches, que finalement, on a très peu d'informations sur ce qui se passait véritablement dans ces hôpitaux. Mais néanmoins, c'est vrai que je m'attendais à ce que ça prenne plus de place dans le roman. Or, l'auteur balaye très vite, en fait, le fonctionnement de cet hôpital. Elle ne parle finalement pas tant que ça du Docteur Charcot. Et on va plutôt s'intéresser, en fait, à ses personnages. Des personnages de fiction, évidemment. Et là encore, ça n'a pas très bien fonctionné avec moi. Parce qu'un des personnages principaux, en fait, on nous fait comprendre au début. Et voilà, je ne vous spoil pas en disant ça, on la prend d'entrée de jeu. Mais qu'elle a un certain don, en fait, pour le spiritisme. C'est ce qui va faire qu'elle va être internée. Sauf que, du coup, je trouvais que ça décrédibilisait un petit peu le roman. Parce qu'on se rend compte, enfin, en lisant le roman, que la plupart des femmes qui ont été internées là-bas n'étaient absolument pas malades. C'était soit des femmes gênantes pour la société, par exemple des prostituées. Soit des femmes qui gênaient leur famille, leur mari. On les mettait à l'hôpital pour s'en débarrasser. Et pour qu'elles ne fassent pas de bruit. Et donc, je trouvais que c'était un beau message à passer. Que de montrer que, dans cet hôpital, beaucoup de femmes qui n'étaient absolument pas malades se sont retrouvées là-bas, enfermées tout le reste de leur vie. Qu'elles ont été maltraitées. Voilà, je ne vais pas rentrer plus là-dedans. Mais lisez trop au monde pour le savoir. Mais voilà, les expériences qui ont été pratiquées sur ces femmes sont absolument abominables. Et du coup, j'ai trouvé dommage en fait d'introduire un personnage qui a des dons, on va dire, de spirit. Ça manquait de crédibilité et ça ne m'a pas convaincue. Voilà, tout simplement, il y a un autre personnage aussi assez central qui m'a plu au départ, Geneviève, qui travaille là-bas. C'est ça qui était aussi intéressant dans ce roman, c'est qu'on suit plusieurs personnages. Les personnages extérieurs à l'hôpital, les médecins, des femmes internées, des femmes qui travaillent là-bas. Donc ça, c'est vrai que c'était intéressant. Et donc, on suit cette Geneviève et en fait, pareil, son parcours à la fin de l'histoire m'a laissée un peu sur les fesses. Je ne sais pas comment le dire, mais je n'ai pas vraiment été convaincue par la conclusion en fait du cheminement de ce personnage non plus. Donc voilà, ça m'a vraiment laissée sur ma faim tout ça. Après, le point positif, c'est que ce livre m'a donné encore plus envie de m'intéresser à cette période historique et donc à l'internement des femmes à l'hôpital La Salle Pétrière. Et j'ai bien envie de lire dans les prochaines semaines, si j'arrive à me le procurer, La Salle de Bâle qui a été écrite par Anna Hope et publiée chez Gallimard. C'est le même sujet qui est abordé, a priori. Et je me dis que peut-être je serai un peu plus convaincue par ce livre-là. Le deuxième livre dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, il s'agit de Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin, publié chez Le Livre de Poche. J'en profite pour remercier les éditions Le Livre de Poche qui m'ont très gentiment envoyé ce livre. J'avais envie de découvrir la plume de cette autrice qui fait beaucoup parler d'elle, dans un registre un peu contemporain et feel good, bienveillant, voilà, qui fait du bien. Mais je n'avais lu aucun de ses romans auparavant, il me semble qu'elle s'est fait connaître avec Les Oubliés du Dimanche. Ce livre je l'ai beaucoup aimé mais pareil, ça n'a pas été un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé la première partie de ce livre mais ensuite quand on cherche et qu'on creuse vraiment dans le passé du personnage principal qui est donc Violette Toussaint, d'ailleurs je manque à tous mes devoirs, je ne vous ai même pas expliqué le speech de ce livre, j'ai vraiment perdu l'habitude, donc en fait on suit l'histoire de Violette Toussaint qui est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. On la suit dans son présent, donc on la suit dans son petit cimetière avec les personnes qu'elle côtoie dans son métier, c'est-à-dire les fourceilleurs et le curé, elle vit son petit bonhomme de chemin, oui on peut dire ça comme ça, et sa vie est rythmée par les différents enterrements et par les passages des gens qui viennent se recueillir sur les tombes. J'ai beaucoup aimé la construction de ce roman qui est assez caractéristique de ce genre littéraire, à savoir des chapitres assez courts, des jolis petits titres en début de chapitre, là je tombe au pif, on croit que la mort est une absence quand elle est une présence secrète. Voilà, des fois ça peut être des citations, ça peut être aussi des paroles de chansons. J'ai trouvé que la plume elle était très très agréable à lire, assez piquante, il y a de l'humour, donc oui je me suis laissée emmener dans cette histoire, c'est quand même une belle pavasse, malgré tout ça se lit très vite. Comme je vous le disais, ça a coincé au bout d'un moment vers la moitié du roman, parce qu'évidemment on a envie de savoir quelle était la vie de Violette Toussaint avant de devenir garde-cimetière. En fait pour être tout à fait honnête avec vous, je pense que ce livre a souffert d'une comparaison. J'ai lu dans le même registre deux romans d'Aurélie Vallogne, j'ai lu La cerise sur le gâteau et Au petit bonheur la chance. Pour moi c'est des livres qui se ressemblent, en fait je n'ai pas pu m'empêcher de me dire que ceux d'Aurélie Vallogne m'ont fait plus de bien que celui-là. Aurélie Vallogne, même s'il y a des passages très tristes, il y a des passages difficiles à lire, moi je sais qu'Aurélie Vallogne à chaque fois me fait pleurer, malgré tout je vis des émotions énormes en lisant Aurélie Vallogne et j'en ressors avec un sentiment de positif. Là j'ai trouvé que ce n'était pas tout à fait pareil, parce que l'intrigue qu'on va suivre, puisque au bout d'un moment ça a quand même un petit peu brillé en enquête policière, très légère, mais voilà, on essaye de savoir ce qui s'est passé dans la vie de Violette Toussaint. Et en fait on rencontre des personnages qui ont des relations malaisantes, on découvre une histoire... Oui c'est ça en fait, il y a certaines scènes et certaines choses qui m'ont mis mal à l'aise, que j'ai trouvées tordues en fait. Voilà, ça c'est le terme tordu. Et c'est ce qui a fait la différence avec les romans d'Aurélie Vallogne. Je suis vraiment désolée, parce que je sais qu'il ne faut pas faire ça, il ne faut pas comparer absolument, ce sont deux autrices différentes, forcément elles font des choses différentes, mais c'est vrai que si j'ai envie de lire un roman qui va me faire du bien, qui va me faire vivre plein d'émotions, je sais qu'à l'avenir je vais encore une fois plus me tourner vers Aurélie Vallogne que Valérie Perrin. En définitive, j'ai passé un agréable moment de lecture avec ce roman, il m'a plu, mais ce n'est pas un coup de cœur et je ne vais pas forcément vite vite essayer de me procurer à tout prix d'autres livres d'elle quoi, tout simplement. Mais si vous êtes férus de ce genre de livre, bien évidemment je vous conseille, il a eu un très joli succès. Pour finir, je vais vous parler du roman Les Brumes de Cendrelune, le tome 2, La Symphonie du Temps, écrit par Georgia Caldera et publié chez J'ai lu. J'avais lu le premier tome dans le cadre du Plibe 2020, je vous en parlerai un peu plus tard puisque je vais vous faire une vidéo dédiée pour vous parler des finalistes, des cinq finalistes, puisque le premier tome fait partie des finalistes du Plibe. J'ai lu dans la foulée le tome 2 parce que le tome 1 se termine sur un cliffhanger absolument abominable et j'avais absolument envie de lire la suite donc il s'agit d'une trilogie. J'ai acheté l'e-book dès sa sortie fin mars et je me suis empressée de lire. Alors, encore une fois, pas un coup de cœur, je me rends compte que dans cette vidéo, il n'y a pas de coup de cœur, je n'ai pas vraiment fait exprès. J'ai passé un agréable moment de lecture avec ce roman-ci mais il m'a un petit peu laissée sur ma faim. J'ai eu un gros gros coup de cœur, allez, je vous le dis, pour le tome 1. Vous l'aviez plus ou moins compris. Du coup, j'avais peut-être beaucoup d'attentes mais ce tome 2 s'est révélé être un tome 2 dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que c'est un tome qui est nécessaire pour arriver au bout de l'intrigue. Je pense qu'elle ne pouvait pas écrire son histoire en deux tomes. Il fallait qu'on passe par là. Et finalement, même si un certain nombre d'explications nous sont données et que certaines choses s'éclaircissent, on reste quand même beaucoup dans le flou parce que j'imagine que le troisième tome doit se terminer en apothéose. Et du coup, voilà, c'est ce sentiment d'avoir eu beaucoup de blabla, beaucoup d'informations et en même temps, pas tant que ça et de ne pas avoir tellement avancé. Ce qui m'a gênée aussi et ce que j'ai eu tendance à oublier, c'est que c'est un roman de science-fiction. Sauf que dans le tome 1, on ne s'en rend pas forcément compte parce qu'on arrive dans un monde complètement différent qui est régi par des dieux. Et du coup, ça fait plus antique finalement, ça fait plus fantasy et c'est ce qui m'a énormément plu. Dans le tome 2, on est un peu moins dans le présent et on fait énormément de bons dans le passé. Alors malheureusement, déjà moi, les bons dans le passé à répétition dans les romans, ça ne me fait pas kiffer parce que souvent, c'est ça, c'est l'auteur va dans le passé pour vous donner des infos. Je trouve ça lourd, redondant, j'ai l'impression que du coup, on n'avance pas dans le présent et c'est ça qui me dérange. Et du coup, on n'arrive plus dans un monde futuriste dans ce tome 2 qui m'a peut-être moins séduite. Voilà, tout simplement. Donc après, Georgia Caldera a resté fidèle à son histoire, il n'y a pas de souci avec ça et je suis quand même contente de l'avoir lu. J'ai été un petit peu déçue parce que je n'ai pas eu ce côté addictif que j'avais eu dans le tome 1 qui fait que tu tournes les pages super vite. Là, je l'ai lu plus tranquillou et bon, je suis arrivée à la fin en me disant ok, on avance un petit peu, pas trop. Malgré tout, évidemment, j'ai très envie de connaître la conclusion de cette histoire donc je lirai le tome 3 dès sa sortie. C'en est tout pour cette première vidéo. Je me rends compte au compteur qu'elle va être très très longue. Pourtant, je m'étais dit objectif, je relance ma chaîne, je fais des vidéos courtes mais bon, de toute évidence, j'avais plein de choses à vous dire. J'espère que ce petit retour vous fait plaisir. J'espère que la vidéo vous a plu. Merci si vous êtes toujours là et que vous l'avez regardée en entier. N'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner si ce n'est pas fait pour pouvoir m'encourager à continuer dans cette voie, à me mettre un petit pouce et surtout à me laisser des commentaires parce que j'aime beaucoup échanger avec vous par écrit juste en dessous. Je crois que j'ai fait le tour. Je vous souhaite de très jolies lectures et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501